hello les amis c'est danny con se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le transport fever et aujourd'hui on va s'attaquer donc au sixième un sixième épisode donc sixième mission de l'europe et on va faire sur les technologies de pointe donc la france nous avons montré la voie le monde entier s'est merveilleux devant le concorde qui a volé à presque deux fois la vitesse du son mais il n'y pas d'équivalent sur le sol or l'avion est un peu et peu efficace pour les transports intérieurs la crise du pétrole a plongé le pays dans une sévère crise économique et rend chéri le coût du transport aérien c'est le moment idéal pour une nouvelle prouesse technologie un symbole qui prouve que la france reste un grand pays d'innovation même dans les moments difficile prouvons au monde que l'industrie de notre pays reste à la pointe du progrès donc en gros c'est clairement on parle du dgv les amis on va se lancer je pense sur les lignes de chemin de fer à grande distance et à haute vitesse achevé le scénario avant 2000 n'empruntez pas d'argent a donné la vitesse de plus de 280 km avec un train effectué un paris lyon en moins de cinq minutes transporter 500 voyageurs en Inde bon avoir ça a l'air d'être très simple ok donc présentation la france fin des années 70 peu avant la mort le président george popidou a fixé un objectif politique clair nous allons développer la prochaine génération des trains à grande vitesse bientôt les trains les plus rapides au monde sillonneront la france pour y parvenir nous aurons besoin de tracer des voies ferrées aussi droites que des flèches afin que les trains filent à toute vitesse vers leur destination notre objectif est que le train surpasse l'avion en matière de vitesse et que les rails deviennent le moyen de transport intérieur le plus populaire nous ferons de ce train à grande vitesse la fierté de tout tout le pays donc je pense qu'on parle bien de la france donc ça on a bien les objectifs et on va lancer le scénario ok alors paris émotion on va pas m'amuser à tout lire mais rendez le tracé entre paris paris main station et lyon main station aussi rédictible que possible afin de pouvoir ramener la durée du trajet à moins de 7 minutes et 30 les trains doivent freiner avant avant les courbes et serré tâcher d'éviter d'en construire chaque type de pont permet une vitesse maximale même si les trains actuelles ne peuvent atteindre cette vitesse autant préparer l'avenir d'accord donc on a déjà un trajet prédéfini mais ok donc là on a durée du moyen trajet alors on va déjà checker un peu ce qu'on a comme train qu'on peut acheter ok donc on n'a pas dit on n'a pas des lumières pour l'instant on accorde à 50 millions ok 50 millions pour réduire le trajet et pour l'instant le trajet fait 27 minutes ok bon c'est que je vois clairement où est le problème c'est qu'il faut qu'on fasse des tunnels il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le choix que construire avec des tunnels en fait en tout cas un minimum de tunnel ça c'est sûr qu'on sera obligé de les construire ont déjà ici on pourrait couper à travers on va déjà gagner énormément temps mais je suis un peu sceptique bon là on a une grosse montagne à franchir si on passe ici il faut qu'on passe là et au pire on vient là après s'il ya des courbes qui restent c'est pas un souci mais on doit être en dessous des 9 minutes et il n'y a pas non plus 36000 choses à faire alors si on doit réduire autant déjà supprimer certaines choses car sinon on va être embêté et alors 300 km heure on va tourner jusqu'à ce qu'on est là on est toujours à 300 km heure c'est parfait alors où est la gare sur laquelle je dois atterrir on va viser on doit viser en face le bord de l'eau on va zoomer pour construire on va passer tout droit on va contrôler que on est 300 km heure partout c'est parfait on continue de suivre le bord de la rivière toujours le plus droit possible au pire c'est pas grave on fera déjà la première ligne et après on fera une deuxième pour augmenter encore la vitesse alors là et notre train il va traverser tout ça et on va directement le relier alors la grande question c'est est ce que vous niveau budgétaire ça passe oui ça passe parfait alors là il ya un ralentissement des trains mais c'est pas trop un souci on fera avec alors moi ce que j'aimerais savoir c'est où est mon petit train hop ok donc il arrive il est dans le sens par contre ce que j'aimerais faire c'est relier quand même l'ancienne route je ne sais jamais ça pourrait toujours être utile la seule chose c'est que c'est bien de le faire dans le sens comme ça le train en gros c'est celui qui tourne qui ralentit et pas l'inverse donc là on a vraiment une ligne droite on sera sûrement en dessous des neuf minutes déjà lui là il est reste que ça donne on ne sait pas où il est il est là on va le suivre on va voir ce que ça donne bon à 140 km heure c'est pas énorme je dirais mais bon on va on voit paris donc on y est bientôt c'est clair que ça prend vite du temps de gérer tout ça de faire ce petit trajet là c'est clair qu'en passant par le tunnel on va clairement réduire le temps de trajet on verra combien de temps ça va mettre alors bien sûr les entrées en garde sont toujours ralentis ça on n'y peut rien ça on n'y peut vraiment rien alors 19 minutes lui il pense que ça va faire 19 minutes moi je pense qu'on va faire beaucoup moins que 19 minutes après c'est bizarre parce que 19 minutes quand on regarde on fait des on fait des jours pour passer pour passer le temps du jeu alors qu'on n'est pas du tout et là on parle en en minutes donc c'est assez bizarre il parlait des ponts effectivement il ya des ponts qui peuvent être changés pour des ponts qui peuvent être créés il est bon selon le type de pont je me trompe pas le pont le plus rapide c'est celui qui est en rouge quoi qui permet au train à 300 km heure de passer dedans sans trop de soucis donc là pour l'instant la seule chose que je sais pas c'est est ce que c'était la bonne technique de démarrer au niveau du niveau du jeu je sais pas si c'était la bonne technique réelle puisque est-ce qu'on devait directement commencer par faire ce trajet ou tout simplement améliorer faire améliorer légèrement le trajet je sais pas on va voir combien de temps là il va nous mettre 15 minutes durée moyenne du trajet 8 minutes 23 ouais on va laisser le faire on va laisser faire l'aller-retour quand même ça m'étonne que ça fasse 8 minutes 23 bon ce qu'on fait c'est que je vous reprends dès que c'est réglé le problème dès qu'on est en dessous 17 minutes ok les amis donc j'ai dû recommencer un tout petit peu excusez moi j'ai dû recommencer la partie car j'ai voulu essayer de descendre le temps mais ce n'est pas descendu je vous conseille de faire ici en gros de mettre en place une ligne directe et de passer ici dessous d'être le plus droit possible et d'arriver par ici là j'ai pas vraiment changé mais une chose importante ne laissez pas votre train faire qu'un aller-retour laissé lui peut-être deux aller-retour total pour avoir le temps en dessous j'ai vu que en gros le premier aller-retour après avoir fait ça en gros le train on était juste à 7 minutes 14 et en gros le laisser faire un aller-retour supplémentaire permet en fait de descendre en dessous des 7 minutes j'ai aussi moi réduit en gros le train alors ça de toute façon c'est juste pour une question de rapidité je suis pas sûr qu'on est obligé de le faire mais en tout cas essayez sur votre partie si ça fonctionne avec les 6 wagons dites le moi en commentaire comme ça marqué en dessous dans les commentaires ça sera bien comme ça les gens si jamais ils verront que ne pas forcément vendre c'est pas obligatoire par contre audio je vais se remettre un peu de l'audio j'avais enlevé voilà ok donc maintenant on va simplement faire c'est dans l'année en cours 500 voyageurs donc établissez les lignes de bus paris et lyon et faites en sorte que la liaison paris lyon attire 500 voyageurs par année ok donc maintenant il faudra qu'on qu'on améliore notre notre système je vais même essayer peut-être du fait qu'on a pas mal d'argent encore c'est de vendre c'est de le renvoyer en gros bien voir ici il va se mettre en maison et on va essayer de faire un d'améliorer tout ça alors il demandait de faire des bus pourtant on va mettre un petit arrêt de bus en face de la gare parfait on va mettre nos petites stations pourquoi je peux pas mettre deux stations ah mais je suis pas dans... je suis pas la bonne place ok alors on va mettre quelques petites stations on va essayer de faire un petit tour sympathique pour essayer de prendre un maximum de personnes il y a déjà un arrêt de bus on peut pas l'utiliser ici 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 on va passer aussi par ici bon c'est pas grave on va déjà faire notre première ligne on va déjà s'occuper de notre train c'est le plus important acheter ok 1 2 3 il nous reste 4 millions c'est bon on est en cours large ok donc on va faire déjà tourner notre train on reste en vitesse 1 pour pas dépenser trop vite les éléments alors ça par contre ça va être un peu trop au milieu du chemin si je le laisse là ici 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 là 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 parfait donc là on a déjà un élément on va mettre un deux trois quatre on va déjà commencer par 4 bus de chaque côté ça amènera déjà le monde que ça amènera et on va faire la même chose de l'autre côté du côté de Lyon donc ici on a aussi déjà un élément de bus il nous suffit de mettre les la gare est ici je vais essayer de mettre plutôt ça pour que ce soit plutôt propre ça coûte un peu mais c'est pas grave ok donc on va essayer de quadriller toute la ville faire plutôt les alentours de la ville malheureusement on peut pas toujours tout prendre on va essayer de passer un peu ici au milieu on va revenir ici voilà et puis là il refera le tour on va faire la deuxième ligne de bus on va s'ajouter ici en haut donc ici ici tac tac on va essayer un peu de faire l'intérieur maintenant voilà ici on est parfait et là on va rajouter aussi quelques bus 1,2,3,4,1,5,6 et soyons fous il ne reste plus qu'1,6 millions ligne 2 et puis maintenant il ne faut plus que croiser les doigts pour que en gros on va mettre à fond maintenant croiser les doigts pour que les éléments nous rapportent un maximum de fric en tout cas le train ça doit bien rapporter ça c'est le plus important c'est surtout ce qui va coûter le plus cher donc il faut que ça rapporte alors au début je pense qu'on va être un peu en négatif ça ne m'étonnerait pas car on a beaucoup dépensé ce qui est dommage c'est qu'il y a certains éléments qu'on ne peut pas enlever du tout donc c'est un peu dommage mais on fera avec alors ce que je vais faire on fait petite ellipse de nouveau le temps qu'on ait quelques voyageurs qui arrivent et que toutes les petites choses se mettent en route ok les amis donc je vais vous montrer donc on était à devoir faire cette fameuse lignée j'ai dû faire des modifications pour atteindre certaines petites choses j'ai surtout oublié de vous dire en fait j'avais pas vu mais il y a un élément de marchandises ici pour amener des trucs et ici nous avons aussi un élément d'industrialisation pour amener des éléments en gros ici on va avoir les trucs industrie et de l'autre côté on va avoir les éléments de commerce donc c'est vachement intéressant car en gros ça change toute la donne c'est que ça va nous permettre fortement de d'avoir des transferts de personnes alors là je croise les doigts en fait on est le 30 novembre et il faut un des deux trains arrive en gare avant le 30 décembre pour déposer les petites personnes pour que ça me valide en fait 500 personnes en une année mais je pense que ça va être vraiment limite mais non ça va pas le faire pute chier bon bah on est reparti de nouveau pour une petite année euh de voyage c'est vraiment compliqué d'avoir les les 500 dans l'année c'est vraiment 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 compliqué je vous dis franchement je suis étonné que ce soit aussi compliqué alors là on va déjà juste changer une petite chose c'est d'être ligne 1 ici je vais changer je vais mettre des gros camions euh le remplacement je le fais immédiatement parce que vous voyez ici il y a du matos c'est ligne 12 ligne 11 bon c'est pas grave mais euh je pense qu'il faut au minimum de train pour réussir à faire l'événement là on aura euh quand même pas assez malheureusement euh c'est comme ceci pourquoi euh ils sont en gris parce que ils sont reliés juste à ça en fait ouais ouais ah c'est vraiment là ce qui est bien c'est qu'on a pas mal au niveau de la gare de Paris on a pas mal de monde tout le temps mais c'est plutôt euh du côté de la gare de Lyon qu'on a des soucis euh de ravitaillement et si les deux trains se dépêchent un tout petit peu ils ont le temps les deux de faire un aller-retour ça me permettra juste de valider en fait euh de valider la chose hop on redémarre dans l'autre sens euh toi il faut que tu te dépêches un peu sans en gros il en faut juste qu'il y en ait un qui arrive au bras cette fois ça va vraiment le faire ils ont euh huit mois pour le faire ça devrait facilement le faire je pense donc ici j'ai dû faire la ligne le croisement hein quoi que septembre déjà il est où l'autre train il arrive l'autre devra attendre hein ici au feu le problème c'est que lui devra redémarrer donc il va nous perdre du temps allez go 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 il va pas y arriver on va toujours être sur le fil du rasoir pour euh alors il y a deux solutions c'est que on augmente ici les lignes de chemin de fer qu'elles soient plus longues donc il sera déjà bien plus en avance bon 120 alors comment on va pouvoir faire ça ou alors il faudrait un troisième train mais je crois pas que ça va le faire alors on va mettre pause on va faire une petite modif euh donc le feu ici n'a plus lieu d'être et on va aller déjà jusque là on passe le tunnel on passe le pont comme ça on est bon une fois qu'on a passé le pont faut qu'on fasse plus qu'une voie je vais pas avoir 37 voies non plus là c'est bon on a une pointe parfaite là aussi il nous manque juste le feu de ce côté de ce côté full feu gaz et comme ça là je suis sûr qu'ils auront eu le temps de croiser quand ils vont revenir il sera juste en route ils vont se croiser il aura juste le temps de repartir parce que là en gros c'est mars et pour 10 ça va pas le faire ah merde bon on verra ce que ça donne et puis euh donc voilà ce que je fais c'est que dès que je suis sûr qu'on a l'événement je vous reprends ok les amis là on peut peut-être avoir quelque chose 21, 22, 23 non c'est pas possible si c'est bon ça nous l'a fait ça nous l'a pris ça nous l'a validé euh comme quoi on a ah mais c'est l'autre qui est arrivé juste à temps ouf on a eu de la chance donc cette fois euh on transportait plus de passagers que l'avion oh ouais sauf que l'avion normalement il transporte rien parce que je vous donne un conseil les amis couper tout le temps les liaisons ça c'est une chose importante à faire couper directement les liaisons lorsque vous euh vous commencez la partie couper les liaisons des aéroports ça évitera que eux travaillent euh au tout début et ça vous amènera un peu plus de personnel directement sur votre euh sur votre de plus euh on a un petit point d'interrogation euh localiser le responsable du projet paris main station ouais et il est où lui alors où est-ce qu'il y a un point d'interrogation où est-ce qu'il se planque alors allons il prend régulièrement le train entre paris main station en ce moment même si essayons de le rattraper avant qu'il quitte la ville ok donc il doit être à une des gares parfait parfait le casier le responsable du projet de l'on main station ok donc il est de l'autre côté parfait allez voir le responsable chez lui alors il doit être par ici parfait et à ce qu'au moins un train relit paris main station à lyon ne dépassant pas une vitesse de 120 km heure c'est quoi cette arnaque acheter un train là je te mets un wagon pour dire que je te mets un wagon à lyon paris lyon les vitesses la plus lente entre paris voilà bon ça va casser les couilles sur toute la ligne mais c'est pas grave oui il prend trois personnes et fait l'aller-retour allez hop bon dès qu'il a fait l'aller-retour on regarde qu'est-ce qu'on fait pour la suite donc notre petit train arrive gentiment mais vraiment gentiment à destination si on valide la mission je le vends direct yes alors formidable te vendre direct je veux plus te voir technologie alors éclair 1 pourquoi ok c'est une récite totale responsable je recrôle sous les nouvelles idées suite à un voyage de travail il y a immédiatement procédé à quelques modifications simples mais à l'avenir les modèles achetés seront plus puissants et leurs capacités de tractation améliorées moi ce que je veux voir c'est est-ce que maintenant j'ai accès au TGV ouais j'ai accès au TGV c'est formidable alors 164 passagers où je peux faire 256 alors j'ai déjà en acheté un merde déjà acheté acheté et je vais la signer Lyon Paris parfait on va avoir un souci à un moment c'est que il faudra que je récupère un des trains que je le vende donc je vais vendre celui-ci donc lui il va aller juste à la gare et dès qu'il sera à la gare je le récupère une fois qu'il aura déposé une fois qu'il y aura l'argent qui a été crédité je le vends direct et on va juste garder celui-ci affiché voir s'il arrive à battre le record donc c'est 280 km heure je crois qu'on doit avoir pour que ça valide une des médailles j'y crois pas trop mais il faut espérer il doit freiner pour avoir un chemin libre alors dès que voilà on lui dit d'aller se vendre parfait et donc là on aura un autre un celui-ci on va l'arrêter en gare à Paris et on va le attendre que l'autre arrive pour le vendre et on va acheter un un autre TG aussi comme ça on aura deux trains quoique on va peut-être qu'avec plus qu'avec un train ça va suffire il repart déjà non je vais mettre deux TGV ça nous coûtera assez cher mais alors l'avion transporte plus que est-ce qu'on va y arriver merde j'ai pas fait gaffe et il a repris les passagers bon c'est pas grave ce n'est pas un souci bon ben voilà en fait on a terminé la nouvelle mission en gros pas complète ça il faut juste réussir à mettre un TGV donc je vais juste laisser continuer pour voir si on arrive à atteindre la vitesse mais je pense que facilement on va atteindre les 280 km heure sur le TGV 240, 250 en plus on est un peu en descente donc ça cède un tout petit peu dans un sens c'est plus compliqué dans le sens quand il vient il doit ralentir un moment mais je pense à l'inverse il doit pouvoir le faire très facilement ce qu'on va faire c'est qu'on va juste voir ceci en gros moi je n'aurai pas la médaille mais pour vous ça vous donnera cette fameuse médaille n'empruntez pas d'argent transporté en un an ah si on peut encore faire les médailles lorsqu'on n'est plus en hors du hors du scénario j'ai cru qu'on était totalement bloqué mais non à voir nous ne le sommes pas donc on va juste contrôler si on atteint bien les 280 km heure on va se mettre en en vue du train et vous avez la vitesse qui est ici en bas mais normalement on devrait facilement les atteindre vous voyez quand c'est un peu en montée c'est un peu de la peine par contre quand c'est en descente un peu légèrement en descente ça aide tout de suite à accélérer comme là on est en descente voilà on a déjà remonté est-ce qu'on y arrive ? oh les amis je pense qu'on devait être à 279 km heure je pense que on loupe mais pour un rien en gros le en gros ce qu'on ce qu'on a juste à faire c'est tout bête on supprime ceci attendez j'ai envie de faire ces 280 km heure j'ai envie de les valider là c'est bon moi je vais juste le faire retourner de l'autre côté je vais juste afficher les vitesses voilà comme ça il a vraiment 300 km heure tout le long normalement ça devrait le faire parce qu'à un moment il a dû juste un tout petit peu maintenir sa vitesse parce qu'il y avait l'aiguillage et je pense que s'il n'y a pas ça on doit pouvoir les atteindre sinon ben malheureusement ben il faudrait faire un truc un peu plus long juste quelques mètres plus long ou un peu plus droit mais je pense pas je pense que cette fois-ci il doit pouvoir atteindre facilement les 280 km heure ce qu'il y a c'est qu'il y a de la montée donc s'il y a de la montée ça ralentit tout de suite ou ça maintient en tout cas la vitesse 154 là ça va descendre il faut que ça aide non on va le tenter encore dans l'autre sens j'ai envie de savoir si dans l'autre sens il arriverait le faire ou pas parce que je suis sûr qu'on était vraiment à deux doigts de l'avoir ça décharge tout le monde ça nous fait de l'argent bon c'est quand tu veux pour repartir dans l'autre sens merci bon bon en gros ce qu'il faudrait faire c'est vous faites juste une ligne un peu plus longue ce qu'il y a c'est qu'il doit anticiper le freinage donc de toute façon c'est clair que c'est pas si évident que ça mais je suis presque sûr que dans ce sens devrait le faire en tout cas avant on était vraiment vraiment pas loin j'ai pas réussi à voir si c'était huit ou neuf mais en tout cas voilà allez on va réussir à atteindre ces 280 km l'heure on va pas y arriver malheureusement on va juste juste pas y arriver je pense voilà on s'arrête à cette bon donc les amis on n'arrive pas à atteindre la vitesse maximum qui est demandé bon ça c'est pas grave si vous voulez le faire vous faites un chemin qui part vous faites un immense tour vous verrez il arrive facilement à le faire donc ça c'est un petit conseil si vous voulez faire la médaille surtout si vous avez pas mal d'argent donc les amis on va se laisser là pour cet épisode pensez à mettre un petit like un petit commentaire pensez à activer la petite à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche des notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche donc les amis on se retrouve à la prochaine ciao 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 ciao